Vinci Air Energy est partenaire de la ville de Chartres depuis longtemps. Nous leur avons proposé une offre de ville intelligente sur toute la chaîne de valeur. Notre point de départ, c'est la demande de Chartres de se doter d'un démonstrateur ville intelligente. Ici, vous voyez un simple candélabre, vous voyez plutôt un réseau pilotable. Un réseau qui reste sous tension permanente et qui peut proposer des services H24. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé ce système d'éclairage intelligent comme le support pour tester une douzaine d'usages du développement de la Smart City. Je vous propose d'aller voir de plus près. Notre objectif était de réduire la consommation énergétique quand il n'y a personne. Ici, l'éclairage s'intensifie au mouvement. C'est simple et efficace. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous utilisons ce réseau d'éclairage pour acheminer de l'énergie vers les objets connectés de la ville. Ici, c'est un module sonore et lumineux pour les personnes malvoyantes ou malentendantes par exemple. Avec sa télécommande, cette personne déclenche un signal sonore pour s'assurer qu'elle peut traverser en toute sécurité. De nuit, un éclairage bleuté se déclenche instantanément afin de prévenir les automobilistes. Autour de nos éclairages, il y a aussi des conteneurs à déchets. Ici, on mesure en temps réel le niveau de remplissage des conteneurs. La collecte est pilotée selon les indications de remplissage et les citoyens possèdent l'information sur les lieux de collecte. On passe de plus en plus de temps dans les centres-villes. En tant que citoyen, je peux désormais trouver une place de stationnement plus facilement. Soit par une application dédiée, soit par des panneaux de la ville qui me donnent le nombre de places et le lieu de stationnement. La ville a souhaité développer la mobilité électrique. La pierre angulaire, c'est un réseau de bornes de recharge alimenté par le réseau de la ville. Cela permet un bon maillage du territoire. Les données de chaque borne sont collectées afin d'améliorer le service aux citoyens. La ville voulait un réseau Wi-Fi. La connexion est tellement évidente aujourd'hui qu'on oublie la complexité de ce type d'installation. L'important était de tester les bénéfices et les usages pour les citoyens dans une ville très touristique. Aujourd'hui, le citoyen a une borne tactile mobile au cœur de Chartres qui lui donne l'information. C'est donc ce réseau d'éclairage qui permet de faire fonctionner tout ce que l'on a vu. Avec les expertises de notre réseau Vinci Énergie, nous avons compilé les différentes briques d'offres et nous les avons mises en œuvre sur une douzaine d'usages au sein de la ville de Chartres. Merci. Merci.